Mais il va falloir s'envoyer les résultats de Paris et de Nantes parce que s'ils font des bonnes performances, Montpellier pourrait réussir un très bon concours de victoire aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, ces équipes-là sont bien armées et à mon avis, il va falloir serrer les rangs du côté dunkercois, mais également faire un match très sérieux du côté de Montpellier. Le début du match entre Montpellier et Dunkerque dans cette enceinte du Stade des Flandres, Dunkerque qui va essayer de rivaliser face à l'un des cadors du championnat Montpellier. C'est un ballon justement pour les Montpellierains avec Valentin Porte. Voilà la rotation. C'est Monet qui va reprendre sa position de demi-centre. Et Jam la frappe qui est déviée par Alejandro Romero. La défense, elle a bougé comme ça de droite à gauche. La défense Montpellieraine. Oh, le poteau qui vient repousser ce tir et derrière l'arrêt. Double arrêt de Saint-Germain, magnifique. Ballon qui descend jusqu'à l'aile. Le toucher. Jaime Fernandez, la multiplication des blessures. Il va falloir compter sur le centre de formation, sur les jeunes pousses pour combler les absences. Encore une fois, oh, la réponse est parfaite de la part de Romero face à Nassimovic. Pour l'instant, le plan de jeu Dunkerque est plutôt bien posé. Pelayo, Dupuis, qui va croiser avec Pelayo. Et voilà le meilleur puteur du championnat en action. Son 83e but cette saison. Il y a complètement désolé pour Pelayo. Il peut aller trouver une solution quasiment en position derrière gauche. Simonnet. Et pour l'instant, Alejandro Romero, il est impérial. Annonce presque 7 minutes de jeu. Pour l'instant, on fait jeu égal avec Montpellier. Oh, que c'est bien tiré. Avec ce rebond juste devant le gardien. Ça, c'est un enfer pour les gardiens. C'est un enfer pour les gardiens. Qui a inscrit son premier but de la soirée. Ce qu'il faut bien aller à Dunkerque, c'est qu'ils jouent bien collectivement. Ils prennent le temps et il n'y a pas de déchets. Crépelle. Pelayo, Crépelle, Dupuis. Crépelle, le tir à l'arbre, c'est parfait. Crépelle, voilà une bonne surprise. Quelques-unes de temps en temps. Mais vous n'en faites pas, vous avez un militant du handball à côté de nous. Simonnet. Oui, c'est bien fait ça. Il s'est bien élevé pour inscrire ce coup. Il y a toujours pensé qu'il voulait Simonnet, c'était plus un impact player qu'un veneur de jeu. Oui, ça s'est très, très bien tiré. De la part de Gauthier Crépelle, là aussi, pour le voir, pour Bolsinger. On a croisé, voilà. On l'a met d'échappement au secteur central. Boum. Encore un arrêt. Il est quand même rapidement au sol. Allez, Renvo Romero. Le Cubain, c'est très, très bien ce qu'il fait. D'ailleurs, il est félicité par le bon. Échappement un petit peu de rythme. Le pivot d'Inkerquois. Pelaio. Crépelle. Il s'est fermé l'angle, ce n'était pas évident ce tir. Et la contre-attaque qui va fuser. C'est magnifique. Et qui va être conclu. Parfaitement conclu. Par Sébastien Carlson. Il continue à pousser. Regardez sur les montées de balles. Ce sera encore un super hérité numérique. Évidemment, on le rappelle. Ryan Montey qui est en position de 2.100. Là, c'est bien fait encore une fois. Il prend tout son temps. Tout son temps, Ramey Fernandez, pour ajuster son tir. Très, très propre. Très belle passe d'Echam. Fernandez qui vient exécuter complètement Romero. Et Montpellier qui passe devant. 10 à 9. Vu Billon se promener, se positionner en deuxième pivot. Pellaio. Et les magnifiques carrés de Charles Bolzinger. Et le repli. Et attention, ça peut faire plus 3 pour Montpellier. Et bien voilà. Quelle puissance. Quelle puissance chez les Nizhia. Quelle puissance. Et bien on va en rester là sur ce score de 13 à 11 pour Montpellier à la fin de cette première mi-temps. Dominique, une première mi-temps où Dunkerque pour l'instant joue les yeux dans les yeux. Il a même raté quelques occasions finalement d'être en meilleure position à la fin de... Il doit traverser tout le terrain pour aller prendre la place en défense. Alors on attaque, pardon, et sur le repli, c'est passé un pro la belle prise de balle. C'est parfait. Enfin, Schultz qui est servi à son poste de pivot et qui peut enfin conclure. Il marque le premier but de cette seconde période, son premier but de la soirée. Oh, le poteau. Le poteau qui vient repousser cette tentative de Raimé Fernandez. Repel, Martinez qui n'a pas peur. C'est bien fait, Martinez. Voilà, il faut le temps fort. Oh, dans l'intervention de Martinez. Oh, qui a failli intercepter ce ballon. Interception manquée. Interception payée. C'est vraiment dommage. Mais alors Gabba Martinez, franchement, il nous bluffe. Il fait un début de seconde période, lui, extraordinaire. Il a fait un état d'un cheveux là. Dans l'intensité justement. Ah oui. Et Arteaga, Arteaga, Thibaut Arteaga qui va se charger de ce jet de 7 mètres. Deuxième arrêt. Tous les deux à 4 buts. Oh, là, il y a encore une fois la manchette. On va les rendre au Romero. En fait, on n'a pas tout à fait réussi à mettre Hecham en situation. On avait prévu un double écran. Dunkerque à la recherche de son second souffle. Troisième souffle peut-être même dans cette partie. Simonnet. Hecham. Porte. La feinte de regard de Valentin Porte qui a feinté. Numérique pendant une dizaine de secondes. Et on entre dans les dix dernières minutes de ce match. Bras-levé. Oh là, c'est beau. Oh là, oui. Et cette fois-ci, c'est le nom. Ah, les Crépelles. Dottier Crépelles. Son troisième but de la soirée. Il n'y a que deux buts d'écart. Et Alejandro Romero qui fait vraiment sa partie. Ah, c'est là, c'est vrai. Yves-Sibonnet. Hecham. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et puis, M. Pichon. C'est bien fait. Ah, c'est bien fait. C'est bien fait. Vous voulez que je vous dise ? Oui. De mon angle, je pensais qu'il avait tiré à côté, Cotier Crépelles. J'ai eu un petit doute. Mais c'est parfait. Crépelles, Pelayo, Martínez. Crépelles. C'est bien fait, cette double détente, là, Crépelles. Regardez, il a les bras au ciel. Qu'en t'importe, Simonnet a bien pris encore. Quelle partie de Crépelles en défense. Bras levé. Hecham, Hecham qui contourne. Oh, quel but. Mais c'est énorme ce que vient de faire Hecham. Ah, la débauche d'énergie de Diego Simonnet. Il pourra à chaque fois aller percuter cette défense. Oui, c'est bien fait, ça, Florian Villan. Avec cette victoire de Montpellier, mais qu'elle aura été compliquée à aller chercher cette victoire montpellierienne sur les terres dunkarquoises. 24 à 22. Un score serré à l'image de ce match dominicain où les deux équipes se seront regardées droit dans les yeux. Avec une très bonne équipe de Dunkerque qui aura tenu jusqu'au bout face à une équipe de Montpellier, qui aura réussi à conserver cette avance. Merci.